Bonjour, alors comme vous le savez, dans la vitrine des 12 coups de midi, vous avez des télévisions, des ordinateurs, plein de lots magnifiques, etc, etc, et même une voiture, appeler, appeler, appeler. En parlant d'appeler, hier, ma mère m'appelle pour me dire, tiens, tu peux pas me rapporter de l'huile. Alors je vous cache pas que j'avais pas acheté d'huile depuis une éternité, donc surtout de l'huile de tournesol. Et quand j'ai acheté l'huile, quand j'ai vu le prix, je crois que je l'ai payé 3,85€. La dernière fois que j'ai acheté un litre d'huile, je crois que j'avais dû le payer entre 1,50€ et peut-être 2€, peut-être, je sais pas. Mais franchement, 3,85€ pour un litre d'huile, c'est quoi ce délire ? Donc après j'ai appris que c'est à cause de Poutine, à cause de la guerre, de l'Ukraine, etc, etc. Bon, bah ok, elle veut de l'huile, donc je lui ai dit, maintenant quand tu fais la cuisine, tu prends un dé à coudre, parce que ça coûte une blinde, donc passons. Et elle me demande de lui ramener aussi de la moutarde. Il n'y avait pas de moutarde. Alors, tu te dis, merde, il n'y a pas de moutarde, mais c'est à cause de Poutine. Non, la moutarde, c'est parce que les graines de moutarde, il y en a beaucoup qui viennent du Canada. Et donc, à cause de la sécheresse qu'il y a eu au Canada, eh bien, on ne trouve plus beaucoup de graines de moutarde pour l'instant. Donc, il va y avoir une certaine pénurie de moutarde, mais surtout dans les pas chers, parce que bon, vous pouvez encore en trouver, mais genre du style, genre fauchon, des moutardes qui coûtent genre 10 balles, au lieu que, d'habitude, un pot de moutarde comme ça, ça ne coûte même pas 1 euro, quoi, en passant. Donc, voilà, donc, bon, j'ai trouvé que, eh bien, en fin de compte, dans la vitrine des 12 coups de midi, au lieu de nous mettre des bagnoles, etc., etc., vu les prix de la bouffe actuellement, eh bien, ça serait bien qu'ils mettent, je ne sais pas, moi, comme je l'avais déjà dit, des bons d'achat pour des magasins, ou bien, bah, une bouteille d'huile, en plus de la bagnole. Donc, voilà, quoi. Allez, je vous dirai tout à l'heure, bye-bye.